Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, il est 2h à l'heure à laquelle je sors cette vidéo et la Red Zone Broly vient de sortir et donc à cette occasion je vous sors un guide pour pouvoir passer ce niveau sans aucun lit de 100% et sans aucun LR7 y compris. Alors pour cette vidéo, comme lors de la Red Zone 2 Baby, il y aura 3 parties. Une première on va revenir sur l'analyse des boss qui composent ce niveau de Red Zone afin d'en comprendre les subtilités et finalement de comprendre aussi pourquoi sur le papier qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué cette Red Zone Broly, j'imagine que vous avez pu en entendre parler pendant ces dernières semaines, elle a la réputation d'être extrêmement complexe et même d'être le niveau le plus compliqué du jeu, on va voir pourquoi. Une deuxième partie donc de team building, on va voir un petit peu la solution que je vous propose en termes de team, les remplaçants, quel est le rôle de chaque personnage, pourquoi ils sont là et puis une troisième partie plus pratique dans laquelle on va revenir sur une run d'exemple post-commenté qui est déjà tournée, l'objectif étant de prendre du recul sur les moves que j'ai pu aussi faire pendant la run et donc tout simplement vous faire part des erreurs aussi que j'ai pu commettre afin d'avoir vraiment un gameplay commenté de la manière la plus optimale possible. Première partie de vidéo donc dans laquelle on va revenir sur les différents boss qui composent la Red Zone Broly afin d'identifier les subtilités, les particularités à connaître et puis également prendre note des difficultés qui rendent ce niveau si complexe à appréhender et qui donne sa réputation de niveau le plus dur du jeu. Alors un premier point à noter qui est assez important c'est que pour la première phase, donc la phase puissance, on remarque qu'il y a moyen d'infliger pas mal d'altérations d'état. C'est à dire qu'on ne peut pas débuff mais on peut bloquer l'aspect et on peut stun ce qui peut être utile notamment quand vous jouez héros des films. Pour ceux qui ont l'occasion de jouer double duo god, bah voilà, vous allez probablement jouer Godkutek ou tout du moins si vous l'avez, vous jouez Godkutek, c'est plus ou moins certain. Et Godkutek ayant ce blocage de spé avec lui, ça peut être utile sur cette première phase. Pas oublié qu'on peut lui bloquer l'aspect puisque ça peut avoir quand même une incidence. Il vaut mieux ne pas se prendre cette spé à 575 000 évidemment. Un deuxième point important à noter ici, c'est le fait qu'on ne peut pas esquiver. Ça c'est pour toutes les phases, pareil, dès la première phase on ne peut pas esquiver. C'est probablement, je pense en tout cas, en réaction à des personnages comme Coliflatec qui ici auraient complètement cheese le niveau, puisque du début à la fin on aurait eu droit à un personnage qui prend 0, on boucle. Évidemment c'est pas ce qu'ils souhaitent sur le niveau le plus dur du jeu donc ils ont vraiment interdit l'esquive. Il faut simplement le prendre en compte, non seulement pour les personnages qui esquivent comme Coliflatec mais également ceux qui contre les spé, parce que je rappelle qu'un compte de spé ça passe avant par une esquive. Je pense à des Gogeta 4 Tech qui sont des personnages qui sont pas mal joués en red zone en ce moment. Voilà, parce que Gogeta 4 en l'occurrence il a eu son Z-T-U-R. Bon ben voilà, c'est aussi une esquive, donc ça ne marche pas. Ça c'est aussi un autre point à prendre en compte. Maintenant on va surtout s'attarder ici, en réalité sur les deux dernières phases qui sont clairement les plus compliquées de la red zone Broly. En fait déjà là on voit une première difficulté, c'est que les deux dernières phases sont limite tout autant compliquées l'une que l'autre. Ça fait finalement deux phases finales, là où sur les autres niveaux de red zone et ben on n'a pas vraiment cette difficulté là. C'est-à-dire qu'on a une grosse phase à la fin et puis évidemment on y va crescendo de la première à la dernière phase. Ici on a vraiment deux dernières phases, les deux dernières phases qui sont tout autant dures et qui ne sont pas compliquées pour les mêmes raisons. Si on regarde un petit peu la phase du Broly-Puis, on observe qu'il n'a pas des masses de P.E. pour une troisième phase, il n'en a que 25 millions. Par contre il faut quand même 300 000 d'attaques, là où bon, on commence à 230 000, puis 260, 300 000, pour la dernière phase on est quand même à 400 000. Donc voilà, ici il faut quand même 300 000 de def pour annuler les autos. Évidemment, considérons qu'on est totalement neutre. Bien sûr, si vous êtes en désavantage classe, il en faudra plus. Si vous êtes en désavantage type, il en faudra beaucoup plus. Si vous êtes en désavantage type, il en faudra moins. Bon ben voilà. Mais sinon c'est 300 000 en neutre. La grande difficulté ici, c'est évidemment l'attaque carnage. L'AOE, donc il inflige 840 000 de dégâts en SP à tous vos persos. Donc ça implique qu'il faut des personnages qui soient capables de tanker ça. Alors là, il n'y a pas photo. Au niveau pratique, ça on le verra pendant la run. Déjà, on va garder un WIS pour cette phase, bien sûr, parce que vous vous doutez bien que l'AOE à 840 000, il n'y a pas vraiment beaucoup de persos qui la tiennent de base. Ils sont, à mon avis, ils se comptent sur les doigts de la main. Mais donc, il va falloir claquer un WIS à ce moment-là. Mais donc, il faut imaginer des personnages qui, en ayant ce WIS actif, sont en mesure de tanker ça. Mais il faut vraiment une team qui prend beaucoup ce point en considération. Parce qu'on ne peut pas avoir droit à aller à la moitié de la team qui tanque et l'autre, elle ne tanque pas. Parce que sinon, on crève, tout simplement. Donc c'est déjà une première particularité, sachant qu'il a quand même 14% de chance de partir en SP. Bon, ben voilà, on peut s'attendre à ce qu'il parte en SP dès le premier tour. On n'a pas vraiment de crédit à ce niveau-là. Et si jamais il ne le fait pas, vous vous doutez bien qu'au deuxième tour, il va y aller directement. Donc ça, c'est évidemment un premier point à prendre en compte. C'est ce Broly Puy avec ce carnage qu'il faut pouvoir quand même tanker, sachant qu'il tape quand même assez fort. L'autre phase, la phase du Broly Agi, c'est 400 000 de valeur d'attaque. Donc ça veut dire qu'il faut 400 000 de def. En équivalence, total, neutre. Évidemment, de nouveau, si vous êtes en désavantage classe, il faudra plus. Si vous êtes en désavantage type, il faudra encore plus. Si vous êtes en avantage type, il faudra moins. Bon, voilà. Mais ici, on est quand même sur 400 000. Par contre, au niveau des PV, on double. On était à 25 000 avant. Maintenant, on passe à 50 millions. Avant, on était à 25 millions. Là, on passe à 50 millions. C'est le double. C'est le double des PV. C'est peu étonnant d'une certaine manière parce qu'en réalité, c'est plutôt le Broly Puy qui a peu de PV. Ce qui est normal parce que c'est une phase carnage. Il ne pouvait pas mettre beaucoup de PV. Sinon, ça ne passait pas, évidemment. Là, à un moment donné, il faut bien que ce soit réalisable. Là, 50 millions de PV, du coup, on passe au double. C'est quand même pas mal. Pour une dernière phase, mine de rien, 50 millions de PV. Il faut pouvoir les descendre. Donc, il faut quand même penser à ramener des personnages qui tapent un minimum. Ça commence à faire beaucoup de conditions. Il faut pouvoir tanker le carnage de Broly Puy. Donc, potentiellement, être agilité. Potentiellement, avoir de la réduction de dégâts. Avoir de la def. Les trois. Ici, avec Broly Agi. Maintenant, il faut aussi quand même faire des dégâts. Pas mal de dégâts. Sachant que Broly Agi, sa difficulté, lui, c'est qu'il peut en fliger une SP à 1,2 million. C'est la deuxième plus grosse SP du jeu. Derrière son homologue de la Redden GT, Omega Intelligence, qui a 1,575,000, si je ne dis pas de bêtises. Mais surtout, il peut le faire deux fois. Voilà, évidemment, il peut le faire deux fois. C'est vraiment le top du top. Donc, vous pouvez vous prendre deux fois 1,2 million. Donc, il ne faut pas tarder sur cette phase. Il faut vraiment la finir relativement vite. Tout en ramenant des personnages qui peuvent tanker les autos. En imaginant des personnages aussi prennent une SP. Encore une fois, on va garder un autre Wiss pour cette phase-là. On peut imaginer qu'avec ce Wiss, il se passe quelque chose. Qu'on peut tenir. Ça commence à faire vraiment beaucoup de conditions pour être valable dans cette Redzone. Sachant qu'il faut quand même des personnages qui jouent sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'ils sont bons pour gérer le carnage de Broly Puy. Mais qu'ils soient bons également pour gérer ce Broly AG avec cette histoire de double SP. Puis, évidemment, comme si ça ne suffisait pas, 20% de chance de lancer une SP. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, vous le voyez au niveau de l'infographie générale. On passe de 17, 14, 14 à 20. Même au niveau de la Redzone ici, c'est évidemment la chance de SP la plus élevée. Mais même de façon générale par rapport au Redzone au global, 20% c'est quand même beaucoup. Une information que je vous donnerai encore par rapport à ces boss-là. C'est une information que je vous avais donnée pour la Redzone Baby. Qui n'est pas sur cette infographie du cas de Ken, merci encore une fois. C'est le cooldown entre les attaques pour lancer le temps qu'il faut pour un boss avant de pouvoir relancer une SP. Le nombre d'attaques minimales qui vont être des auto-attaques avant qu'ils puissent relancer une SP. Pour la phase du Broly Puissance, ce nombre est de 8. Pour les phases de Broly Tech et Puissance, ce nombre est de 9. Et pour terminer, la phase du Broly Agilité, ce nombre est de 5. Ça veut dire que si Broly Agilité vous balance une SP, il faut qu'il attende 5 attaques avant ensuite de pouvoir relancer une autre SP. Alors évidemment, au premier tour de Broly Agilité, ça ne va pas être intéressant. Comme d'habitude, cette information, il faut que les choses soient mises en place pour que vous puissiez profiter de la notion. Mais donc, ça peut vous donner une idée de quand Broly Agilité est susceptible de ne pas pouvoir SP et donc de juger des probabilités ensuite rapidement à la louche. Je ne vous demande pas d'avoir une calculatrice pendant votre game. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même une idée des probabilités qui sont en jeu. Donc, vous avez une idée de où Broly est susceptible de refaire une SP tout simplement. Et ça, ça peut être quand même assez intéressant, même si dans le cadre de cette vidéo, avec la team que je vous propose, a priori, c'est une notion qui ne va pas forcément ressortir énormément puisqu'on va avoir droit à des personnages qui voient les SP. Donc, finalement, on n'a pas besoin de faire des calculs puisqu'on verra les SP. Donc, ça, voilà. C'est les deux grandes difficultés ici qu'on va avoir. C'est vraiment la phase carnage, la phase agie. Donc, une qui va vraiment balancer énormément de dégâts en carnage. Il faut que chaque personnage puisse individuellement la tanker. Et puis, cette phase agilité où il faut quand même se dire que là, c'est une SP. Enfin, on peut en lancer deux. Mais voilà, c'est une SP qui touche un perso. C'est une mono-cible mais qui fait énormément de dégâts à 1.2 million. Donc, il faut pouvoir gérer ces deux cas de figure simultanément. Ce qui n'est pas forcément évident. Sachant qu'il y a cette contrainte de PV. C'est-à-dire qu'il faut quand même le tuer assez vite parce qu'on ne peut pas tenir longtemps. Mais pourtant, il a beaucoup de PV. Donc, quand même pas mal de choses à noter ici. Mais voilà, ça, c'est la synthèse. En tout cas, à retenir pour cette Red Zone de Broly. C'est les points qui font que c'est vraiment compliqué. Les premières phases, bon, ben voilà, elles sont dures. Mais elles n'ont pas d'autres particularités que ça. Si ce n'est qu'il faut gérer au niveau de la roulette des types. Mais bon, sinon, ça s'arrête là. Deuxième partie de vidéo. Cette fois-ci, on va rester dans la partie théorique. Puisqu'on va parler de team building. On va analyser ensemble pourquoi ces personnages-là. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont bons en Red Zone de Broly. Les remplaçants visageables. Finalement, la stratégie au global. Même si, bon, en Red Zone, je vous le répète. Malheureusement, il n'y a pas de grande stratégie. Si ce n'est dans le gameplay pratique. Donc, ça, c'est plutôt dans la partie 3. On va voir ça avec la run. Mais donc, voilà, théoriquement, il n'y a pas vraiment de grande stratégie. Plutôt au niveau du team building, on va retrouver ça. Puisque c'est surtout et des stats. Ou alors, et de la réduction de dégâts à défaut. Dans le meilleur des cas, et les deux. Pour tanker, puisqu'on ne peut pas vraiment infliger l'altération d'état. Ici, on a de la chance. On peut le faire sur la première phase. Mais ça, ça s'arrête là. Alors, du coup, cette team, elle doit quand même vous parler un petit peu. Notamment, si vous avez vu la Red Zone, mon guide Red Zone sur C13. C'est donc la fameuse team que j'avais ressortie. Avec Vegeta Evo en lead. Et puis, le Goku God, Vegeta God en ami. Donc, c'est évidemment ici. C'est une team qui va se baser sur le fait qu'on va prendre Goku God, Vegeta God en ami. Qui va vraiment beaucoup contribuer défensivement, offensivement. Bon, voilà. Je pense que sur la Red Zone Brody, c'est assez évident. Autant plus qu'il a l'avantage type sur la dernière phase. Sachant que donc, Vegeta Evo, il est lead. Puisqu'il est dans la catégorie puissance au-delà du Super Saiyan. Qui est lead, entre autres, par le Goku God de Vegeta. God et inversement, Goku God et Vegeta God sont en lead par Vegeta Evo via le lead Saiyan pur. Ce qui implique que notre pool de personnages possibles est réduit. Puisqu'il faut prendre absolument des personnages qui sont Saiyan pur. Et en même temps, en puissance du Super Saiyan. Ou alors, héros des films. Et donc, dans l'idéal, également Kamehameha. Puisque là, on aurait le lead de 100% de l'autre côté. Mais bon, c'est un petit peu plus secondaire. Donc, Vegeta Evo, d'ailleurs, qui n'est pas du tout un boulet ici. Il faut bien le noter. Ce n'est pas du tout un boulet. Puisque, donc, c'est quand même un lead de 170% PV attaques et def. Pour Saiyan pur. Donc, ce n'est pas ridicule. Bien que ce soit un lead de 170%. Il prend de la def sur l'aspect à hauteur de 30% pendant un tour. Il a pas mal de def. Puisqu'il a 100% de base. Mais puis ensuite, il peut reprendre 20% par attaque lancée. Sachant qu'il en a deux garanties par tour. Elles ont 15% de chance de devenir un SP d'ailleurs. Donc, potentiellement plus de def encore sur l'aspect pendant un tour. Ce stack va donc augmenter jusqu'à 120%. Sur cette première forme, Vegeta Blue. Ça peut être un personnage qu'on peut mettre slot 1. En fonction des circonstances, ça peut se jouer. Maintenant, il faut bien quand même garder en tête qu'il a quand même 40% de chance de passer en Vegeta Evo dès le quatrième tour. En général, ça arrive. Auquel cas, il devient plus un personnage de slot 2-3. De toute façon, on ne compte pas forcément le garder en rota. Donc, ce n'est pas tellement grave. C'est surtout peut-être un point à ne pas oublier par rapport à la phase carnage. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de défense du perso qui dépend du fait de partir en SP. Donc, ça peut jouer sur sa capacité à tanker correctement ou pas. Et quand même, de manière assez significative. Sur l'aspect, c'est toujours 30% pendant un tour. Au niveau de la def et de l'attaque. Mais bon, je n'en parle pas trop. Par contre, il a 150% de base. Et puis, 100% lors de la SP. C'est-à-dire qu'il double. Il fait un x2 lors de la SP. Puis, encore le bonus des 30% sur la SP. Et puis, au niveau des stacks, ce sera plutôt cette fois-ci du crit. Donc, ce n'est pas si mal. Parce que ça fait quand même des dégâts. Mais donc, toujours avec ses attaques supplémentaires garanties. Deux attaques. Toujours 15% de chance de lancer une SP. Donc, post-SP, il peut vraiment monter énormément en DF. De manière à ce que, par exemple, sur la phase stack. La deuxième phase où il est en désavantage type classe. Et bien, il peut tanker les autos. Je crois que ça en dit assez lent sur les performances du personnage. Sachant qu'il a le lien ici. Bon, toute la team ici que je vais vous présenter est basée notamment sur le lien prévu au combat. Donc, vous n'aurez pas de problème de ki. Ça, c'est plutôt sympa. A noter quand même qu'il a tournoi du pouvoir avec Key des Coliflas, dont on va parler juste après. Ça peut être intéressant à noter. On ne sait jamais comment votre run se déroule. Puisque Key des Coliflas, une fois transformé en Kefla, c'est compliqué niveau ki. Évidemment, God Kutek. Bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça. C'est évidemment le tank absolu ici en Red Zone. Il augmente la def sur la spé. N'oublions pas qu'il bloque la spé. Donc, de nouveau, utile sur la première phase. Puisqu'on peut lui bloquer la spé. Et donc, ça peut protéger pendant deux tours tous les autres persos d'une spé éventuelle. Qui fait quand même un petit peu mal. Donc, il ne faut pas négliger ça. Mais évidemment, ici, il joue surtout le rôle de tank. Puisqu'il va réduire les dégâts encaissés de 77% face à du boss des films. Ou Saiyan Pur, ça tombe bien les contre les deux. N'oublions pas que c'est un changement de sphère de Key, Rainbow. Donc, ça aide aussi au niveau du dégagement du plateau. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais bon, ça arrivera d'ici 2030, j'espère. Le changement en Key, Rainbow, c'est très très fort pour le dégagement du plateau. Il a pas mal de stats, il nuque. Il reprend des stats si on prend de sphère Rainbow. Comme sur 17% en plus, c'est pas négligeable. J'ai déjà dit, il prend de la défense P. Donc, voilà, même sur la dernière phase. Ne vous inquiétez pas, ça prend vraiment que dalle. Sans item, c'est safe. Et donc, de nouveau, on paraît au combat. Il a notamment encore combat décisif à noter aussi. Broly Int. Broly Int qui est vraiment très 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 fort ici dans le cadre de cette Red Zone. Puisque je rappelle que toute une partie de son passif. Se base sur le fait qu'il y a un ennemi saiyan pur au saiyan de s'en mêler. Ça tombe bien, il s'affronte lui-même. Bon, sa version DBS, mais ça reste du saiyan pur. Et donc, là où il a 18% de réduction de dégâts de base, il en récupère de nouveau. 18% après SP, bien sûr. Il faut bien le noter de nouveau. Mais ça passe donc à 36%. Sachant que donc, ça lui donne une chance moyenne de relancer une SP. Une attaque garantie, ok. Mais en tout cas, 30% de chance de relancer une SP. Sachant qu'il a déjà ce passif de base. Il a de nouveau ses fameux 30% de chance de lancer une SP. Donc, avec l'arbre, si vous avez des doublants. Bon, après, évidemment. Venir en Red Zone Broly sans un minimum de doublants, c'est toujours un peu compliqué. Mais disons qu'il peut faire jusqu'à 4 SP. Et je rappelle que c'est un sac à 2 DEF à l'infini, 20%. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez 80% de sac en un tour. Bon, très rare, évidemment. En général, il va plutôt faire 2 SP. Ce qui est déjà pas mal, c'est 40%. Mais donc, voilà. Ici, on a vraiment un personnage qui remplit tous les critères. Puisqu'on a de la DEF. On a de la réduction de dégâts. Mine de rien, on a l'équivalence classe. Donc, ça réduit un petit peu les dégâts par rapport à un personnage super. Donc, il a un petit peu tous les atouts pour tanker à la fois le carnage. Avec le oui, ça va s'additionner. Donc, 40% de réduction de dégâts. Plus potentiellement 36, minimum 18. Ça va aller de 58 à 76% de réduction. Donc, c'est quand même pas mal. Sachant qu'il y a encore la DEF pour amortir les dégâts. Et pareil, sur la phase AJ, ça lui permettrait de tanker très bien. De la même manière qu'un Végéta Evo, sur la phase carnage, il va vraiment briller. Parce qu'il a l'avantage type. Donc, mine de rien, il y a pas mal de DEF. Donc, quand même, avec un oui, ça on peut imaginer que ça tient. Côte-coup, évidemment, ça tient en toutes circonstances. Donc, vous voyez un petit peu le pattern. C'est qu'on va vraiment jouer sur des personnages, comme je l'expliquais juste avant, première partie. Qui vont avoir des atouts, de manière à vraiment être viables sur les deux phases. C'est ça qu'il faut prendre en compte dans le team building. Ça sert à rien d'armer que des personnages qui sont bons en phase AJ. La phase plus va vous démolir. Elle n'est pas négligée. Elle est même probablement, qui serait de manière aussi, à certains égards, plus compliquée que la phase AJ. Mais ça, je l'ai déjà expliqué précédemment. Quatrième personnage de cette équipe, c'est Gogeta Tech. Alors, je ne l'ai pas ramené jusqu'à maintenant dans les autres guides. Enfin, en tout cas, dans le guide C13, j'aurais pu. Puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de lui. Je sais que tout le monde ne l'a pas, puisqu'il n'est revenu que sur le portail de Magine Vegeta depuis qu'il est sorti sur la globale. Donc, un peu compliqué. Cela étant dit, ici, il représente un véritable atout. Puisque, de nouveau, réduction de dégâts de 30%. Donc, ça se stack avec Loïs 30 plus 40, on est à 70% de réduction. Donc, ça, de nouveau, c'est un atout intéressant pour la phase carnage. Puisqu'il peut quand même prendre assez peu de dégâts sur ce carnage. Sur la phase AJ, il va avoir l'avantage type, donc c'est très bien. Quand même, une défense pas négligeable, même si sans doublance, c'est un peu léger quand même. On va surtout retenir sa phase transformée à partir du quatrième tour. Il faut quand même 70% de PV ou plus. Ce qui peut être très compliqué à avoir vers la fin du combat. Mais ça, justement, on a une astuce dans l'équipe pour justement les avoir. Et donc, une fois transformé, il vous remet à 100% de PV. Puisque, à partir du moment où vous avez 70% de PV, plus 30% de PV, on est à 100%. Pas mal de stats, pas mal d'atouts, de façon générale. Surtout, en fait, il garde sa réduction de dégâts seulement pendant 5 tours, mais elle est là. Surtout, il voit les SP. Je vous le disais en première partie, on n'en aura pas vraiment besoin. Puisqu'on voit les SP, c'est Gogeta Tech qui fait ce boulot. Donc, il nous permet de voir les SP. Ça permet vraiment de gérer au mieux nos rotations. Et de faire vraiment tous les meilleurs choix possibles. En connaissance de cause. Avec tous les paramètres qui sont connus de notre part. Donc, ça, c'est très intéressant, comme toujours. Le visionnage de SP. Ici, la partie annulation de SP, elle ne nous concerne pas vraiment. Puisque la dernière phase, malheureusement, c'est une SP qui coa et non pas mêlée. Donc, il n'y a pas du tout d'annulation possible ici. Donc, voilà. Gogeta Tech va vraiment faire ce rôle de... Bon, voilà. Il fait quelques dégâts. Il va défensivement pas trop mal se débrouiller aussi. Il va ramener du heal en dernière phase. Qu'on apprécie, bien sûr. Et puis, surtout, ce visionnage de SP qui est très intéressant. Maintenant, il faut pouvoir proc. Justement, cette transformation, ça implique d'avoir 70% en PV. Et ça va être le rôle de... Quel est le colif, là ? Quel est le colif, là ? Qui vont ici, bah, son Tech. Donc, avantage type sur la dernière phase, on est content. Stack de def à l'infini, on est content. Sachant qu'elles ont une chance de faire une autre SP 30%. Donc, ça, c'est génial aussi. Elles ont un stack passif jusqu'à 60%. Ils vont faire 10 attaques pour le compléter. Donc, de nouveau, pas mal d'atouts. Maintenant, ça, c'est la carte de cette équipe qui ne peut pas tenir le carnage de Broly. Puis, en tout cas, qui va se faire débollir. Donc, il faudra bien se débrouiller. Ça, on le verra en pratique dans la run. Il faudra bien se débrouiller de manière à ce qu'elle n'arrive pas dans votre rotation. En tout cas, qu'elle arrive le plus tard possible sur la phase carnale. Il faudra essayer de... Astucieusement, de la voir au bon moment de la phase Tech. Et puis, de la jeter juste avant de démarrer la phase Puy. Pour vraiment éviter de la voir. Voilà, elle gère très bien le reste. Enfin, très bien. Ça dépendra. Mais elle gère en tout cas assez bien le reste. Mais la phase Puy, il ne faut absolument pas qu'elle vienne. Mais, je rappelle que quand elle est transformée. Et bien, à part du 6ème tour du coup. C'est un active skill. Elle récupère 60% des PV. Donc, à partir du moment où on a 10% des PV. Ce qui est très facile à avoir. Même avec de la régène passive. Et bien, ça veut dire qu'on est au 70% qui permet à Gogeta de se transformer. Donc, il y a une synergie ici. Ça implique évidemment d'avoir Kefla. Kefla, puis Gogeta dans cet ordre-là de rotation. Mais bon, voilà. Ça, ça peut se faire évidemment. On peut jouer là-dessus. N'oublions pas également que lors d'une attaque, elle prend de la def supplémentaire. Ici, elle ne prend plus de def à l'infini. Elle stack l'attaque à l'infini une fois transformée. Mais donc, elle prend de la def lorsqu'elle n'attaque pas. D'attaque SP. Parce qu'en fait, ça peut être relativement compliqué de la faire partir en SP. Une fois transformée, parce qu'elle perd par un combat. Elle n'a plus qu'en fait de tournoi du pouvoir. En lien qui est vraiment intéressant. La guerre est fusionnée également. Avec Gogeta Tech potentiellement. Mais bon, voilà. Ce n'est pas forcément une priorité absolue de la faire partir en SP. Maintenant, puisqu'elle prend 60% de def lors d'une attaque simple. Donc voilà. Ici, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc c'est à noter. C'est important. Elle est surtout là pour avoir un petit réservoir de défense pas négligeable grâce au stack. Et puis ce heal qui est très important également. Donc pour clôturer cette équipe, je vous propose de ramener Goku MF. Qui est une unité qu'on a à peu près tous dans la box. Pourquoi Goku MF ? De nouveau, il allie ses atouts. Réduction de dégâts et def. C'est évidemment très fort ce combo. Sachant que donc, il stacke la def à l'infini. Même si on pratique, vous le savez, ça s'arrête à la phase blue. Donc il aura l'occasion de stacquer 4 fois. Donc 80%. Sachant qu'ici, la phase blue, elle prend quand même 30% sur la SP pendant un tour. Donc au final, on aura 110% sur la SP. C'est quand même un multiplicateur de 2.1. Et il va passer à 25% de réduction de dégâts. Sachant que ça commence quand même d'entrée de jeu à... Non, ça c'est la phase SSJ2. La phase SSJ1, on est déjà à 21% de réduction. Donc bon, c'est plutôt sympa. Ça tombe bien, on est que contre des extrêmes. Il prend du ki, il prend de la def. Même si ça, ça se tasse. Ça devient de l'attaque au fur et à mesure. Mais donc, c'est un personnage qui, en plus, éventuellement, si vous avez des problèmes de ki à un moment donné, il peut un petit peu dépanner. Parce que lui, de toute façon, il va se donner ki plus roi. Donc vous pouvez l'utiliser pour un petit peu modeler le plateau. Et arranger la donne. Donc voilà, vous voyez un petit peu la gueule de la team. Parce qu'on a souvent des personnages qui vont avoir, en fait, enfin souvent systématiquement, à part peut-être qu'il y a les coliflas qui sont surtout forts pour la phase agi, pas la phase puits. Mais sinon, on va avoir une team qui est essentiellement composée de personnages qui ont des atouts pour les deux phases. Vegeta Evo qui a l'avantage type sur le carnage avec pas mal de def. Le Goku Tech, bon, voilà, qui est le personnage absolu de cette red zone. Brolin qui a la réduc la def, l'équivalence classe. Gogeta Tech qui a la réduc. L'avantage type sur la dernière phase. Le visionnage de spé. Goku MF qui a la réduction de dégâts. Également la def, même si ça va être un peu léger. Goku MF, pour le coup, vous allez le voir. Mais ça reste jouable. Et puis derrière, Kelly Codifla. Avec pas mal de def, avantage type, le heal. Donc pas mal de choses quand même possibles. En termes de remplaçant, malheureusement, il n'y a pas des masses de possibilités. Je rappelle qu'il faut absolument jouer des personnages qui sont Saiyans pur et puissants au-delà du Super Saiyan. Ou alors, du coup, héros des films. On n'a pas le choix vu la façon dont on joue actuellement. Et là, comme je le disais, il n'y a pas non plus 40 000 possibilités. Évidemment, je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas de lead de 100%. Sinon, je ne vais pas vous dire que le duo God n'a pas vraiment de sens. Maintenant, sinon, en termes de possibilités réelles, on peut retrouver quelle est Codifla. AJ, même si ce n'est pas forcément la meilleure option ici. Mais disons qu'elle a quand même l'avantage type. Sur la première phase, la troisième phase, ça peut. Stack de def à l'infini, puisqu'on tape du Saiyan pur, c'est quand même deux stacks garantis par tour. 30% fois, donc 60% de stacks par tour, ce n'est pas non plus horrible. Il y a moyen de faire des choses avec quand même, ce n'est pas non plus impossible. Au niveau d'autres possibilités, vous voyez qu'on est assez vite limité. Il y a Vegeta 3, puissance, qui peut vraiment remplir un slot. Maintenant, ça dépend vraiment de si vous comptez, si vous avez les doublants qu'il faut. Disons qu'en fait, il faut rester à la limite des 10 tours. Vous allez voir dans la run, on va finir à 10 tours pile, je crois. Donc, théoriquement, c'est possible. Maintenant, bon, ça fait un petit peu peur quand même, puisqu'au-delà de 10 tours, il meurt. Maintenant, c'est un personnage qui vraiment aurait sa place théoriquement ici, puisqu'il a 80% de réduction de dégâts. Vous avez vu que sur les deux dernières phases, on joue beaucoup sur la présence de l'utilisation de Whis. 80 plus 40, bah voilà, on annule les dégâts. Donc, finalement, on rentre quand même pas mal dans la lignée de pensée de notre team. Donc, quand même un très bon slot à envisager. Sinon, à part ça, bon, bah voilà, c'est très vite compliqué. On notera encore, plutôt du côté des héros des films, qu'il y a l'une ou l'autre possibilité. Je pense à notamment Gogeta ZLR Endurance, même si ce n'est pas forcément la carte que je vous recommande de ramener. Puisque Gogeta ZLR Endurance, il a quand même des avantages types sur le carnage et sur la première phase. Bon, voilà, ça peut remplir un slot, mais je ne suis pas ultra convaincu non plus. Disons que c'est à voir, à tester, si vraiment vous n'avez rien d'autre. Mais sinon, à part ça, bon, bah voilà, on est quand même très vite malheureusement limité en remplaçant. Mais ça, voilà, ça c'est malheureusement la Red Zone Broly qui fait que, c'est qu'on a de façon générale, très peu d'options viables. Bah là, de nouveau, comme on est limité par ce lead double catégorie, bah forcément, on a un pool encore plus restreint. Bien sûr, tout dépend, hein, si vous jouez d'autres teams de 100%, que les LR 7 ans, je pense à la team Goku Gohan par exemple. Il y a d'autres possibilités qui vont se débloquer. De toute façon générale, vous allez avoir par team un pool relativement faible de personnages disponibles. Donc voilà, pour cette deuxième partie, on va passer à la troisième et dernière partie, la run d'exemple. Bon, troisième partie de vidéo, la dernière, on va regarder ensemble une run d'exemple commentée. Au niveau des items, bah je vous en ai parlé tout le long, hein, c'est évidemment WIS pour la réduction de dégâts. Et puis au niveau du mémoire de soutien, j'ai joué ici Bulma, hein, qui d'ici le quatrième tour, maximum, vous régénère 35% des PV. Maintenant, puisque c'est un mémoire qui a un effet un petit peu incontrôlable, on peut préférer C-17, C-18 pour vraiment être sûr que ça proc à un moment utile. Puisqu'en fait, Bulma, ça proc de manière obligatoire. C'est-à-dire que même si vous avez à 100% de PV, si jamais on a passé le quatrième tour, etc., bah ça proc. Donc ça peut être assez décontenançant, le truc étant que je ne peux pas vous dire l'un est meilleur que l'autre, ou vice-versa. Parce que ça dépend fortement de votre run. Vous pouvez peut-être avoir besoin d'un heal au quatrième tour, tout comme vous pouvez ne pas avoir besoin d'un heal au quatrième tour. Ça dépend fortement de comment se passe votre run. Bon, ici, évidemment, on a cette chance d'avoir les bonnes rotas, c'est-à-dire qu'on a le Goku God et le Vegeta God. Enfin, la bonne rota, Goku God, Vegeta God. Et avec le Godku. Et c'est très bien de démarrer avec, parce que comme je le disais, la première phase est sensible au blocage de SP. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'en démarrant avec Godku, on le met au premier slot, on bloque la SP, on sait que pendant deux tours, on n'aura pas de SP. Et même si on se bouffe une SP avant de bloquer la SP sur Godku, bah c'est zéro, évidemment. Ici, par contre, là où on a moins de chance, c'est le fait que le Brolin soit en flotteur. Ça, c'est un peu plus gênant, parce que le Brolin, on veut essayer de le garder en rotation le plus possible pour le faire stacker. Sinon, ce n'est pas vraiment utile de l'avoir ramené. Cela étant dit, ici, dans cette run, ça va quand même finalement avoir un avantage, mine de rien. Puisqu'ici, évidemment, comme j'ai envie d'avoir ce Brolin Int assez vite, eh bien, je vais essayer de faire le kill très vite. Sachant que donc, Goku God, Vegeta God, vous l'avez vu, un tour précédent, je suis parti à 24 de ki. Ici, bon bah voilà, on a quand même pas mal de puissance offensive. La puissance de feu dans cette équipe est quand même pas mal calibrée, vous le voyez assez bien. En fait, là où c'est intéressant, finalement, c'est qu'on a cette phase stack où on peut avoir des difficultés, puisqu'on a deux personnages d'agilité. On n'a pas vraiment de gros personnages vraiment capables de gérer cette phase assez rapidement. Bon, évidemment, on a le Brolin Int, mais sinon, en fait, c'est trois persos qui peuvent justement assez bien gérer la... Ici, cette phase de la Red Zone. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, mine de rien, d'avoir les trois en même temps, ça peut créer un effet un peu snowball, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de dégâts d'un coup. Donc, finalement, ici, ça n'a pas été si terrible que ça. Bon, dans l'idéal, ce serait bien d'avoir ce Brolin Int en rota. Évidemment, on ne peut pas casser cette rota des deux Goku God, Vegeta God et Goku, puisqu'il y a pas mal de liens également. Ce serait assez bête. Mais donc, on veut quand même gérer ce Brolin Int en rotation pour qu'il se tape un maximum de def, qu'il fasse un maximum de dégâts. C'est évidemment intéressant. Donc, vous voyez, bon, au niveau dégâts, vraiment, on est assez bien lotis. Notamment, quand Goku God et Vegeta God font des triple spes, sachant qu'ici, c'est l'ami 100%, 100% liens 10. Donc, évidemment, bon, quand ça arrive, on est très heureux. Et vous voyez que Brolin, bon, ben voilà, ça met quand même quelques dégâts, mine de rien. Bon, ici, on a l'avantage type, bien sûr. Mais voilà, le fait qu'il puisse rebalancer des spes. Il ne faut pas oublier qu'au-delà du stack de def, il stack l'attaque également. Donc, mine de rien, il augmente progressivement, doucement, mais un petit peu quand même ses dégâts au fur et à mesure. Donc, ça peut quand même contribuer pas mal à tout ça. Maintenant, là, vous allez voir, ce que je disais juste avant, le fait qu'on ait pas mal d'agis sur la phase tech, ça peut être ennuyant. Là, vous allez le voir en direct live. Déjà, Bulma qui ne proque pas forcément au moment le plus intelligent du monde. On était quand même très bien niveau PV. Je sais plus, on était à 100 piles, mais on n'était pas beaucoup en dessous. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ici, bon, bah voilà, évidemment, on claque pas de wisse, parce qu'on doit le garder pour les deux phases d'après, c'est l'heure de question. Mais donc, on se fait dégommer. On se fait dégommer la gueule, puisque qu'elle est Caulifla, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué théoriquement, pendant la partie théorique, on ne veut pas l'avoir pendant la phase puissance, parce que sinon, on est mort, tout simplement. On ne veut pas l'avoir, donc ici, on est obligé de la jeter, ce qui implique de garder nos deux agilités. Ce n'est pas forcément le truc le plus tip-top du monde, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix ici, c'est comme ça. Bon, cela dit, vous voyez que Vegeta Evo est vraiment très 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 fort, puisqu'il arrive à annuler quand même les auto-attaques de la deuxième phase, au niveau le plus compliqué du jeu, en étant en désavantage type classe, et pas en double 200%. Ça, quand même, il faut le faire. Donc, on arrive quand même à nos fins, c'est-à-dire que Caulifla, elle est virée, on la voit ici que dans deux tours. Donc, on a l'occasion de claquer ce premier oui sur la phase puissance, ce qui est évidemment ultra important, et en se disant, ok, Caulifla revient loin. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis Goku God, Vegeta God au début, pourquoi ? Pour essayer de le faire profiter un maximum de ses stacks au cas où la SP ne viendrait pas immédiatement, histoire qu'il ait récupéré des stacks supplémentaires au cas où, c'est toujours ça de prix, il stack pas mal, mine de rien. C'est quand même de l'ordre de, allez, c'est quand même quelque chose comme 60% jusqu'à 90% si triple SP, donc c'est évidemment très intéressant. Derrière, on a Goku Tech qui sous-vise, il prend zéro. Goku, Vegeta Tech qui sous-vise, c'est quand même 30% plus 40%, donc 70%. Ça, évidemment, de nouveau, bon, bah voilà, il prendra pas non plus. Il prendra quelques dégâts, il prendra plus de 100 000, faut pas déconner, mais c'est pas non plus énorme. Ici, il y a quand même danger de mort, mine de rien, parce qu'on a quand même de la def sur Goku God, Vegeta God, mais il n'a pas de réduc, lui, de base, donc il va quand même prendre quelques dégâts. Maintenant, il y a Goku Tech qui prend zéro, donc c'est ça aussi qui fait que ça reste envisageable de tenir le coup au cas où on prend une SP. Cela dit, vous voyez qu'il ne m'a pas SP. On peut se dire, ah bah il a de la chance, bah oui et non, parce que du coup, vous vous doutez bien de ce qui va se passer ici, parce qu'il va me SP très vite. Et ça veut dire aussi que donc mon Broly Int, eh bah, il ne pourra pas partir en SP. Donc je perds ces 18% de réduction de dégâts supplémentaires qu'il a contre du Saiyan Pure en partant en SP. Et ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool parce qu'on passe quand même de 76% à 58% de réduc. Donc voilà, le carnage tombe, voilà ce que je prends. Ici, pas grand-chose. Et là, voilà, sur les deux autres personnes, on a quand même pris assez cher. Sachant qu'on n'avait plus beaucoup de PV. Ici, on a été un petit peu sauvé par la régénération passive, si on a été attentif. Si on n'avait pas pris les orbes de notre couleur, bah évidemment, ça aurait été un peu catastrophique. Je ne vais pas parler du Dokken Mod parce qu'en fait, le but, c'est de l'avoir pour la dernière phase. De toute façon, bon voilà, il faut rush un petit peu. Si vous avez l'occasion. Mais disons que ce n'est pas la priorité absolue. Mais bon, si on peut essayer de l'avoir vite, on l'a vite, bien sûr. Quand je dis vite, c'est de l'avoir tout court. Sinon, parce qu'on ne peut pas l'avoir tout court, ça peut arriver. Mais si on peut l'avoir assez vite pour la phase à agir, on est content. Donc voilà, la phase puits, vous voyez que finalement, on la bute assez vite. Deux tours, c'est terminé. Ce n'est pas non plus la mer à boire, on a les outils pour. Et là, du coup, on met en place un petit peu la machinerie que j'avais expliqué dans la partie théorique. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques codiflas qui vont arriver, qui vont se transformer, qui vont nous permettre de récupérer 60% des PV. Et donc, on va revenir vers les 70%. Sachant que là, on va reclaquer un Wiz, on ne va pas prendre beaucoup de dégâts. Et là, c'est vraiment extrêmement intéressant, puisque du coup, au prochain tour, on va proc Gogeta. Bon là, par contre, j'ai quand même fait une grosse connerie. J'ai regardé cette run plusieurs fois, je me suis posé la question, et puis j'en ai dit que j'ai fait une grosse grosse connerie. En fait, j'ai voulu... Bon, ici, en fait, il faut savoir que Goku-God, Vegeta-God, ils ont encore leur passif des 7 tours, 77%. Il n'a pas encore expiré. Donc j'ai voulu capitaliser, si vous voulez, sur un stack supplémentaire. Histoire de proc, en fait, l'active skill avec deux stacks de plus. Sauf que, bah, non. Non. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par non, c'est que c'est bien sympa, mais dans les faits, on est en train de faire une stratégie, justement, pour récupérer des PV. Donc, à quel moment on va avoir, on va être en tout 50% des PV au tour 3, sachant que, je rappelle que l'autre condition, c'est que le boss soit à 50% des PV. Or, bon, ça, on n'y arrivera pas. Et l'autre connerie, c'est que, bon, je crois que vous l'avez vu, ça, c'est que je vais partir Kefla en SP. Oui, parce qu'à ce moment-là, en fait, je croyais que Kefla, c'était en attaque spéciale, la dev qu'elle prenait, je me suis embrouillé. Parce que je joue rarement, en fait, qu'elle ait la forme Kefla, je joue qu'elle est colifla, mais Kefla, je la joue rarement. Je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, ici, honnêtement, je pense que le meilleur move, ça aurait été de transformer Goku God, Vegeta God. Parce que là, il a énormément de devs post-SP, c'est de l'ordre de 800K, 870K ici, si on fait le calcul. Parce que c'est pas juste x2, il faut oublier que ça va dans l'étape des stacks qu'il a pris précédemment, qu'on est vers les 800-900K. Ce qui est quand même énorme, après la double SP, j'entends. Donc, même sans item, on aurait pu tenir, en fait, ici. Et en fait, on aurait claqué l'item à partir de cette phase-là. Sachant qu'il n'a même pas SP au premier tour, bon, ça, on ne pouvait pas... Enfin, la SP sur Goku, on ne pouvait pas deviner. Mais bon, du coup, ça change pas mal la donne par rapport au tour d'après. C'est que du coup, j'ai claqué un Wist T1, donc j'ai encore un tour de Wist. Au tour 3, j'en ai plus. Mais du coup, mon Goku God, Vegeta God, il a stacké une fois de moins, parce qu'il aurait dû partir en SP deux fois. Or, j'ai donné les Kia Kefla, vous voyez ce que je veux dire ? Pas mal d'incidents sur ce premier tour, qui aurait pu quand même poser un problème, quoi. Bon, du coup, ici, on est quand même full vie, cela dit, puisqu'on approche que Vegeta et l'airtech. On prend Galaxie Sleeve de Broly, qui fait un peu plus de dégâts, donc on est content. Et grâce à Gogeta Tech, on voit où sont les SP. Donc, du coup, là, un petit peu rattrapage in extremis de mon erreur du tour d'avant. De toute façon, il faut le jeter, parce qu'il ne faut pas le garder, il va prendre trop cher. Déjà, ici, vous allez voir qu'on est quand même sous Wist, donc il a 64% de réduction de dégâts en forme God. Il a quand même pas mal de défense, si vous avez vu, il n'est pas non plus à se... à plein, c'est pas non plus zéro. Et pourtant, il va se faire dégommer la gueule, c'était le calcul. Parce qu'en se faisant dégommer la gueule, je retombe à 50%, vers les 50%. Il faut prendre l'active skill, sauf que tout ça est évidemment ultra dangereux, puisqu'après, on n'a plus de Wist. Ce n'est pas forcément les moves les plus intelligents du monde. On aurait dû plutôt jouer différemment au premier tour du Broly AG, comme je l'ai expliqué. Bon, voilà, c'est l'intérêt du post-commentary, c'est de vous signifier quand je fais de la merde, parce que ça arrive. Après, vous doutez bien que la rune n'est pas assez malgré tout, sinon je ne vous ferai pas cette vidéo. Mais voilà, comme ça c'est dit. Et donc là, c'est vraiment la force de Gogeta Tech, ce qu'on peut voir où sont les spé, donc on peut jouer en conséquence. Et là, vous allez voir qu'il va quand même se faire dégommer, 245k, sachant qu'il avait quand même 64% de réduction de dégâts. Et donc, du coup, on passe à 50% de PV pile. Ce n'est pas un calcul que j'ai fait, je vous rassure. C'est limite un peu du bol, que ça soit enlevé dans les 50%. Mais bon, tant mieux, ça rattrape un petit peu le coup, puisque ça nous permet de balancer l'active skill. Je rappelle que l'active skill, c'est aussi du crit garantie pendant tout le reste du tout, donc on est très heureux. Alors là, vous pouvez vous dire, oui, mais lui, il a une shot pas possible, il a toutes les attaques sur Gogeta Tech. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, on sait où sont les spé, en fait. Donc, en fait, Gogeta Tech, on le met à un endroit où il y a une spé, et puis éventuellement, si on a une deuxième, on met le Goku God, Vegeta God, et puis voilà, on prend zéro. Vegeta Evo, il se débrouille quand même, post-spé. Je ne sais pas s'il annulerait les autos, forcément, ça dépend du nombre de spé qu'il fait, bien sûr. Parce que là, minimum, il est à 300k, post-spé, minimum, même plus, parce qu'il récupère 1.3 sur la spé. Il est à minimum 330. Maintenant, bon, si double-spé, c'est 360, si triple-spé, c'est 390. C'est quoi, triple-spé, ce qui n'arrive jamais, 420. Vous voyez qu'il prend quand même des dégâts à l'auto. Et voilà, il y avait quand même moyen, potentiellement, de gérer le scénario, même en n'ayant pas toutes les attaques concentrées sur Gogeta Tech. Mais on ne se plaint pas, c'est très bien. Mais vous allez voir ici, finalement, bon, évidemment, Goku God, Vegeta God, en blue, c'est quand même 9 millions en valeur. Puis, de nouveau, on a un 6 millions, 5 qui part. Vous voyez que les dégâts, c'est la fête du slip. Et vous allez voir qu'il ne va manquer pas grand-chose pour terminer ce tour. C'était probablement l'attaque de Goku God, de Vegeta God, qu'on n'avait pas fait de premier tour. Vous voyez l'incidence de mon erreur du premier tour, ce Broly Agi, qui continue de me hanter deux tours après. C'est assez terrible. Bon, cela dit, tout est bien, qui finit bien malgré tout, puisque, ici, bon, ben voilà, on a le Dokkan Mode avec Gogeta Tech. L'aspect est à la fin, donc je n'ai pas d'ennui avant un moment dans ce tour. Et puis, même en attendant, j'ai quand même Brolyin qui met des dégâts, j'ai Kefla qui met des dégâts. Donc, voilà, on a quand même une marge pas dégueu de dégâts à faire encore. Et tout est bien, qui finit bien sur un joli Dokkan Mode de Gogeta Tech, qui s'est fait dégommer à l'auto pré-spé. Mais, sachant qu'il n'y a pas de Wiss, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas de Wiss. Donc, ça joue aussi. Et donc, voilà, pour cette run sur le Broly 100, lead 200%, 100 LR7 ans. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans l'espace commentaires, à poser vos questions, commentaires, suggestions, remarques, etc. Je suis toujours attentif à tout ça et je réponds aux commentaires les plus pertinents. Et puis, pour l'autre part, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et lives. On espère pouvoir vous proposer un guide similaire sur Omega Chain Run Intelligence assez rapidement. J'y travaille en tout cas. Voilà, voilà, bonne journée, bonne soirée en fonction de qu'on voit cette vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada